Nous, la MUCA est obsolète. Nous, ensemble, le Grand Katanga, la MUCA est obsolète. Puisque les objectifs qui s'étaient assignés à la MUCA n'existaient plus. Même dans un contrat, lorsque l'objet n'existait plus, le contrat s'éteint. A notre niveau, le contrat s'est déjà éteint. Puisque c'est une association de faits qui a été mise en application pour la présidentielle. Vous êtes sans oublier que M. Kabila et ses dinosaures avaient empêché Amoes Katumbi-Tchapwe de regagner son pays pour présenter sa candidature. Alors, à ce moment-là, il a fallu un plan B. Le plan B, c'était le choix sur M. Fayoulou. Alors, ils étaient à 7, les deux autres se sont rébuffés. Ils sont restés à 5. Nous avons fait le nécessaire pour que Fayoulou passe. Il y a eu ce qui s'est passé. M. Fayoulou, un candidat malheureux, d'après la CENI. Et nous devons accepter cela. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, M. Fayoulou va continuer à parcourir la RDC. Pour quelle faim ? Nous, notre problème, c'est de voir M. Moïse Katumbi-Tchapwe regagner le pays. C'est lui le seul président d'ensemble. Et nous avons de lui. Il ne faut pas accepter que M. Fayoulou puisse voler la vedette à Moïse Katumbi-Tchapwe. C'est ça la peur que vous avez ? Oui, oui, pas la peur. C'est le réalisme politique. Puisque M. Fayoulou a été placé sur orbite par M. Moïse Katumbi-Tchapwe. Il a été placé sur les épaules de M. Moïse Katumbi-Tchapwe, qui a fait de lui ce qu'il est devenu. Il ne faudrait pas qu'il puisse se tromper. C'est ainsi que nous nous sommes dit que nous devons redéfinir. Au regard de cette donne, nous devons redéfinir la situation. Et nous, pour nous, nous ne faisons plus partie de la MOOC. Nous, nous faisons partie de l'ensemble qui est dirigé par Moïse Katumbi-Tchapwe. Votre opinion a rejeté du revers de la main par l'OMLC et les autres membres de l'ECD. Nous les leur concédons. Puisque nous savons, vous savez, vous tous, que M. Fayoulou a sa plateforme qui ne répond qu'au nom de dynamique de l'opposition et son parti politique est sidé. Le MC, c'est aussi un autre parti politique et allié. Ça, ça ne nous concerne pas. Nous, nous parlons, moi, maître Samuel Lata, qui est porté par le ensemble de Grand Katanga, je parle au nom de l'ensemble. C'est ça la décision qui a été prise depuis il y a maintenant une semaine. Et ça a été rendu public par le coordonnateur régional du Grand Katanga, Antoine Gabriel Koumoua. Une position qui corrobore avec celle de Christophe Lutondoula. Qui a été aussi rejoint par Christophe Lutondoula et aujourd'hui matin par le président José Ndondo. C'est-à-dire que les carottes sont cuites, tout est consommé. La MOOC n'existe plus au Grand Katanga. Nous, notre problème, c'est le retour de Moïse Katumbi-Tchapwe. C'est notre leader. C'est lui que nous devons appuyer. Et comment voyez-vous cette tournée qui est en train d'être faite par Faïloula ? C'est sans objet. Ce n'est pas une forme de crier. C'est faire le principal opposant au pouvoir et le seul leader politique. Il a voulu profiter de cette opportunité pour se faire valoir au détriment de Moïse Katumbi-Tchapwe, qui n'était autre que son sponsor. Et vous savez que pour la petite histoire, M. Faïloula a été présenté candidat à la présidence par procuration. Parce que je viens de détailler toutes les conditions qui ont fait que nous puissions choisir M. Fayloula. M. Souville, merci. Je vous remercie.